Le premier balbutiement, c'était vers les années 93, avec 3-4 groupes sur le territoire. Après, les premières cassettes, elles sont sorties presque dans le même mois, vers 98, début 98. Les premières cassettes, voir la distance entre les deux, ça veut dire qu'il a fallu 5 ans pour réussir à sortir une petite cassette à deux francs. C'est vrai qu'en général, l'Europe sort des ghettos, que ce soit en Amérique des ghettos, que ce soit ici des banlieues, que ce soit chez nous des quartiers populaires. On ne peut pas plutôt appeler ça des banlieues, même si ça peut être la banlieue d'Alger Centre. Mais en général, c'est quelque chose qui est là pour porter un message, pour dire des choses. C'est les gens qui s'en emparent, parce que c'est en général le meilleur moyen de s'exprimer, qu'ils trouvent à leur portée. C'est le meilleur moyen de gueuler, de se faire entendre, surtout par les gens qui ne les entendront jamais. Ça veut dire les gens au pouvoir ou les gens qui sont aux commandes, quoi. Et en général, ça marche, quoi. Mais après, c'est les réactions qui défèrent, quoi. C'est les changements. Il y a pas longtemps, j'ai lu une interview d'un des mecs de Public Enemy, qui a été vincé au début parce qu'il était antisémite, et qui revient avec des albums solo et tout. Et ce mec-là, il parlait de ça, des rappeurs comme Jay-Z, comme tous les autres, avec leur argent, comme Master P, avec leur milliard et tout, ou leur million. Et j'ai trouvé sa vision très réaliste, quoi. Je pense qu'elle doit être comme ça, quoi. Ça veut dire que leur truc, quoi, c'est en général une communauté noire, que leur rappe n'a rien changé à la situation des noirs. Et c'est toujours des gens qui ont du mal à avoir accès au pouvoir, qui ont du mal à avoir accès à une parité par rapport à leur pourcentage dans la population américaine. Et aussi, ces gens-là, ils se sont plus dirigés vers l'argent, vers le gain facile, vers les choses commerciales, vers tout ce qui est message, tout ce qui est éducation de la masse populiste, tout ce qui est texte pour essayer de s'en sortir et pour essayer de faire comprendre aux autres que nous, on est là et qu'on a notre part à prendre dans la société, quoi, et qu'on est égaux, quoi. Peut-être que c'est notre motivation, nous, par rapport à l'Algérie et encore des choses plus, quoi, des trucs plus. C'est une recherche de vérité par rapport à ce qui se passe en Algérie. C'est une recherche de comprendre. Et moi, je trouve que la plus grosse part de ce qu'on a envie de faire dans nos textes, ce qui se voit beaucoup quand on est sur scène, c'est une auto, comment dire, une auto-psychanalyse, quoi, c'est une auto, comment dire, si on se dégage, quoi, on essaie de se dégager. On a vécu sous une cocotte minute pendant dix ans, on a trop de trucs à dégager. Et à chaque fois qu'on monte sur scène, on est dans un état second, on a envie de... À chaque fois, à jamais, ça tient mieux. C'est toujours la même chose. Chaque fois qu'on rentre dans le texte qu'on a écrit avec les tripes, on a ce truc-là qui sort, moi, je pense. C'est pas que je le pense, mais je le ressens, quoi, quand je suis sur scène. C'est le premier besoin qu'on a, quoi. C'est de se défouler, quoi. C'est vraiment se défouler sur scène et de voir tout ce qu'on a sur le cœur. Après, on sait qu'à 90%, ça n'a rien à changer aux choses. Mais on le fait quand même. Si ça peut faire changer d'avis à une seule personne, si ça peut faire bouger la vérité d'un autre temps, ça nous rend heureux, quoi. En Algérie, c'est le système D, quoi. Au fait, vous parliez d'industrie du disque. L'industrie du disque, en Algérie, elle est inexistante. Et le circuit de tourneur ou le circuit, disons, de live sur scène, il est inexistant aussi. C'est un ou deux, plus ou moins, depuis l'année dernière, il y a deux, trois boîtes qui se sont faites, mais elles sont toujours sous la coupe du pouvoir, je pense. Et sous la coupe du gain facile. Et le rap, ça ne fait pas gagner beaucoup, moi, je pense, pour l'instant, en Algérie. Ce qui fait qu'il faut se débrouiller tout seul. Il y a deux ans, quand on était en Algérie, avant de venir en France, c'est beaucoup produit à Alger. Parce que sortir hors d'Alger, c'est hors de caisson, c'est traverser des routes dangereuses, c'est mettre sa vie en péril. En plus, c'est impossible. Déjà, chez toi, là où tu maîtrises tous les paramètres, c'est difficile d'organiser un concert, alors l'organiser à l'extérieur. Dans d'autres Ulayas, c'était difficile, dans d'autres départements. Ce qui fait qu'on a essayé de faire des trucs à Alger. Sauf quand on est une star, comme Mouamila. Là, c'est des gens qui t'invitent, qui mettent de l'argent, genre 2 millions de dinars pour produire un album, pour produire un grand show, quoi. Mais nous, pas encore, quoi. On nous a invités 2-3 fois depuis qu'on est venus ici. Mais j'espère qu'on pourra plus tard. On est en train d'essayer de monter notre boîte de prod, notre boîte de tour, mais il faut avoir le matos. Vous savez, ça coûte cher, et nous, on n'est pas riches, quoi. On n'a pas vendu des masses ici, hein. En Algérie, tu peux toujours vendre des masses, mais ça ne te rapportera toujours rien. Les artistes en Algérie, en général, je pense, ils ne vivent pas de leur musique, quoi. C'est difficile. Il y a beaucoup de piratage, il y a beaucoup de tricheries. C'est difficile de travailler et de gagner son argent. Il n'y a pas vraiment... Voilà. Il y a Alanda qui essaie de réglementer plus ou moins. Alanda, c'est l'Office National des Droits d'Auteur. C'est l'équivalent de l'Assassin, mon Algérie, qui essaie. Elle essaie, j'ai vu qu'ils essayaient, ils faisaient des efforts, mais c'est difficile, quoi. Ça fait deux ans juste qu'on est venu en France, on ne va pas s'arracher comme ça à notre pays. On n'a pas envie de s'arracher à notre pays. La musique qu'on fait, c'est d'abord pour là-bas, quoi. Moi, je le dis, c'est d'abord pour les Algériens de là-bas, parce qu'on parle en arabe, parce qu'on parle de leur vie là-bas, parce que c'est là-bas qu'on a grandi. C'est là-bas, c'est le terrain qu'on maîtrise, c'est de quoi on parle. Après, on essaie à parler des gens d'ici, que ce soit les Maghrébins, les Algériens, que ce soit les Français, que ce soit les gens du monde entier. Et tant qu'ils nous comprennent ou qu'ils prennent la peine de nous comprendre, on essaie de leur parler, parce qu'on a un avis à donner sur tout, quoi. En Algérie, c'est vraiment aléatoire, la réaction des gens. Il y en a qui vont trouver ça super, il y en a qui vont trouver qu'ils vont direct te qualifier d'artiste. Il y en a qui, peut-être comme ma mère ou mon père, qui sont plus de culture rurale, parce qu'on est tous d'un quartier populaire et tout. Et voilà, il y a des parents qui réagissent plus ou moins bien, parce qu'ils ont peut-être plus accès à la musique et à l'artisanat. Il y en a d'autres qui vont dire, tu es en train de perdre ton temps et va faire tes études plutôt. Ma mère, elle a toujours pensé, elle le pense jusqu'à maintenant, que je perds mon temps. Sauf quand elle voit que ça rapporte un peu d'argent et que ça peut aider un peu la famille. Sinon le reste, elle pense que c'est une perte de temps et que c'est des conneries, que ça ne sert à rien, que c'est des paroles en l'air et qu'il vaut mieux. Même si elle chante tout le temps et écoute beaucoup de la musique, mais pour elle, on est des gens qui gueulent. Donc il n'y a pas de mélodie, qu'on n'est pas en train de chanter comme les vieux churs de chez nous qu'elle écoute. Pour elle, il vaut mieux que j'aille trouver un travail ou que j'aille faire des études. Parce que les études, c'est très important pour les gens de là-bas. On ne va pas faire que du rap, du rap pur et dur, du rap américain, du rap français. C'est impossible parce que ces musiques-là, le shi'abi, le haouzi, le rai, la musique algérienne en général, le kabil et tout, c'est des choses qui sont nous. On a grandi avec. Avant, en 1993, 1992, on n'a jamais entendu parler de rap. On est baigné dans tout ça. C'est tout normalement que ça se retrouve, ces couleurs-là, sur notre musique. C'est tout normalement qu'on prend une derbuka et qu'on joue avec sur scène, qu'on a envie d'entendre d'un ou d'à côté de nous quand on chante, que ça se retrouve dans nos musiques, même sur nos vinyles. En fait, MBS, en général, pour expliquer, c'est deux cassettes, d'abord en Algérie. Après, la première cassette qui est sortie en Algérie, elle est sortie en disque, en distribution ici, en France, sur Virgin. Après, on a fait un troisième album en tout, mais qui est le deuxième disque qui est sorti en France, qui était un album sorti sur Island Universal qui s'appelait Le Microbrize de silence il y a presque deux ans. On a sorti aussi un single, mais dans le circuit Barbès et tout, qui était tiré de la deuxième cassette qu'on a sorti en Algérie. et là, puisque ça prend du temps en France pour sortir un disque entre deux et deux ans. Mais en Algérie, il faut être présent tout le temps, tous les six mois, tous les quatre mois. Ce qui fait qu'il n'y a pas longtemps, le 5 octobre, qui est une date symbolique pour nous, on a sorti un disque en Algérie de dix titres. et on sortira peut-être un album prochainement en France qui sera la sonde de ce qui est sorti en Algérie et d'autres titres qui sont en notre possession. On a essayé de faire des trucs plus en français aussi pour que les gens écoutent, quoi. Voilà. Merci, merci à Mando Mix.